Mais alors, je vous pose la question à Georges Nama et à tous ceux qui pensent contre lui. Quelle est la droite de l'esprit? Parce que Dieu est esprit. Alors il faudrait qu'on nous explique c'est quoi la droite de l'esprit. Puisque Étienne l'a vu, et que Dieu n'a pas dit qu'il était assis sur son trône, et que Jésus était à sa droite, puisque le trône de Dieu c'est le ciel. Alors c'est quoi la droite du ciel? Bien aimé, il faudrait déjà qu'on vous explique ces choses-là. Quand vous dites Amen, et que Dieu ne vous apprend encore à amener à voir, comprendre ces choses-là, vous mourez, bien aimé, vous mourez. Je réitère pour la meilleure compréhension, parce que nous ne sommes pas pressés dans l'évangile éternelle. Dieu étant esprit, c'est quoi la droite de l'esprit? Le trône de Dieu étant le ciel. Dieu étant assis, et Jésus du bois à sa droite, c'est quoi la droite du ciel? La gloire de Dieu étant de cacher les choses, alors qu'est-ce qui est tiré à vue? Vous voyez que si nous prenons la parole de manière littérale, mais ici nous mourrons, parce qu'ici c'est tout un enseignement, bien aimé. Si on ne vous enseigne pas c'est quoi la droite de Dieu, alors vous mourez. Alors vous mourez. Vous ne comprendrez jamais cette révélation, bien aimé. Vous n'allez jamais la comprendre, parce que Dieu dit qu'il fait grâce à qui il veut, frère. Alors quand nous prenons le livre, par exemple, de Jérémie 3. Jérémie 3, Jérémie 32 à partir du verset 17, nous parle du bras de Dieu. Prenez les Écritures, vous allez comprendre bien aimé, mais pour aller vite, je ne vais pas lire toutes les Écritures. Je vous donne les références et vous allez les lire. Jérémie nous parle du bras de Dieu. Quand nous prenons le livre de Abba Kouk, Abba Kouk nous enlire ça, ça c'est très important. Abba Kouk 3 à partir du verset 4. La Bible nous dit, le prophète nous dit, « Sa Majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. » La gloire qu'Étienne a vue, la gloire remplit la terre. Alors, dites-nous ce qu'Étienne a bien vu. La Bible nous dit également, toujours dans le même verset, « Des rayons partent de sa main, là réside sa force. » Nous avons le bras, la main, déjà. Abba nous dit que, justement, la force de Dieu réside dans sa main, bien aimé. Et quand nous prenons le livre de Psaume, les Psaume 18 à partir du verset 3, ce que vous pouvez dire, la Bible dit que c'est la droite de Dieu qui soutient, Fred. Donc, nous comprenons que Dieu se projetant comme ça, parlant dans ce langage, nous voyons que la main de l'Éternel, c'est ça, cette droite-là, bien aimé. Et cette droite-là, qui également, qui sauve, selon Esaïe 59 à partir du verset 1, que c'est la main de l'Éternel qui sauve, Fred. Et Dieu dit, « Hors de moi, il y a point de sauveur. » Nous comprenons simplement, bien aimé, que la gloire, la droite de Dieu, c'est être dans la gloire de Dieu. C'est Dieu lui-même, Fred. La droite de Dieu n'est pas hors de Dieu, comme c'est un vrai, vous faire comprendre. Non, la gloire, la droite de Dieu, c'est simplement, bien aimé, être, manifester la puissance de Dieu. La droite de Dieu, c'est cette droite-là qui vient sauver. C'est cette droite-là qui vient soutenir. C'est dans cette droite-là, dans cette main-là, que Dieu vient justement sauver. Parce que la Bible nous dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Et Jésus, justement, dans cette vision, qui est justement la représentation de cette droite, nous comprenons que le salut est dans ce nom. Le salut est dans le nom de Jésus, dont le Jésus à la droite de Dieu est debout, est simplement la manifestation de ce que toutes choses sont en lui, bien aimé. Ce n'est pas une droite hors de Dieu. Non. Tu ne peux pas être hors de ta main. Ta main n'est pas hors de toi. Ta main est en toi, frère. Et c'est en cela que les gens n'ont pas compris et les gens meurent, frère. Nous pouvons passer, bien aimé, des années à expliquer la divinité de Jésus. Mais si Dieu ne fait pas grâce que vous puissiez comprendre ces choses-là, ce sera selon sa volonté, bien aimé. C'est selon sa volonté. Nous avons le livre de Colossiens qui nous parle. Colossiens, ce n'est pas ça que vous avez déjà lu. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Nous avons le livre de Pierre. Pierre, ayant reçu maintenant la révélation des choses par l'esprit, comment est-ce qu'il appelle Jésus-Christ ? Lisons de Pierre, frère, pour comprendre ces choses-là. De Pierre, à partir du verset 1. Chapitre 1, à partir du verset 1, tabou nous dit, Simon Pierre, serviteur et apporte de Jésus-Christ à ceux qui ont reçu un partage une fois du même prix que la nôtre, frère. Donc, si tu as reçu une fois du même prix que celle des apôtres de Pierre, tu dois parler comme Pierre. Et qu'est-ce que Pierre dit ? Pierre dit Par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ. Pierre dit Notre Dieu et sauveur. Il confirme l'écriture de, justement, Esaïe 44, à partir du verset 11, et également au verset 6, qui dit Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Donc, Pierre a compris. Et Thomas aussi, quand Thomas dit Mon Seigneur et mon Dieu à Jésus, ils ont compris que c'était Dieu. C'était le Père. Frère. Et en cela, nous comprenons maintenant la nature des hommes qui pensent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Bien-aimés, nous allons vous donner ces choses-là. Vous allez comprendre ces choses-là. Bien-aimés, et nous, nous excusons déjà auprès des enfants du diable parce que nous dérangeons, nous savons. Nous ne parlons pas à tout le monde. si ce que je dis te dérange, frère, je ne suis pas là pour te déranger. Je suis là pour parler à mes frères qui vont entendre la voix de Dieu parce que Dieu parle aujourd'hui à travers des vases, des outils et ils vont dire ça c'est mon frère. Et nous parlons à nous. Nous ne sommes pas là pour vous manquer de respect. Non. Nous parlons à nos frères. Donc toi, mon frère qui m'écoute, même si tu es le seul parmi mille personnes, tu sais que ce que je dis est vrai parce que Dieu va attester cela dans ton cœur par son esprit. Tu comprendras cela que Georges Nama à qui tu as toujours dit Amen, il vous trompe. Et lui-même, il est mort déjà. Spirituellement, c'est non mort. Il ne peut vous amener qu'en enfer. Parce que ne regardez pas les œuvres physiques de nom. Mais non. Sinon, les pharisiens seraient tous sauvés. Ils seraient au paradis. Nous comprenons que les œuvres aussi comptent. Mais les œuvres sans la parole. Frère, tu es un pharisien. tu es un pharisien bien-aimé. Donc, nous continuons bien-aimés. Nous prenons le livre de nombreux bien-aimés toujours pour vous démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Il est Père. Il est tout-puissant. Nous allons toucher les prophètes et nous allons toucher les apôtres pour comprendre ce qu'ils disent parce qu'il ne peut pas y avoir une contradiction entre ce que disent les prophètes et ce que disent les apôtres. Non. Frère, prenons le livre de Nombre. Nous prenons le prophète majeur qui est Moïse parce qu'elle me dit qu'il n'y a point eu un autre prophète comme lui. Donc, il était un prophète particulier. Quand nous prenons Nombre Nombre 20 à partir du verset 10, Moïse dit Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit écoutez écoutez donc écoutez ferons-nous donc sortir de l'eau de ce rocher puis il les va la main il ne fera pas deux fois il le va sa verge il ne fera pas deux fois sur le rocher et il a sorti de l'eau et l'Abi nous dit que toute l'assemblée a bu et du bétail aussi. Nous ici retenons rocher bien-aimé Moïse a frappé le rocher Moïse encore il continue il nous dit dans Deutéronome 32 c'est Moïse qui parle il dit il est le rocher ses oeuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes c'est un Dieu fidèle et sans iniquité il est juste et droit ici Moïse nous dit Dieu c'est le rocher il est le rocher bien-aimé c'est Moïse qui parle bien-aimé et il va plus loin il dit est-ce l'éternel que vous rendez responsable peuple insensé et dépourvu de sagesse n'est-il pas ton père ton créateur donc si Jésus dit qu'il est celui qui l'a vu avec le père il est le créateur bien-aimé il confirme la parole et il le dit lui-même la parole ne parle que de Jésus il dit les psaumes les prophètes il a loin de parler de lui il ne s'agit que de Jésus et Moïse vient dire ici que n'est-il pas ton père et ton créateur n'est-ce pas lui qui t'a formé affermi il parle du rocher le rocher qui est le père qui est Dieu a formé et a affermi bien-aimé continuons prenons les écritures bien-aimées prenons le livre de 1 Samuel prenons 1 Samuel 1 Samuel 2 1 Samuel 2 au verset 2 je le dis au nom de Jésus 1 Samuel 2 verset 2 la Bible nous dit le prophète parle il dit n'il n'est saint comme l'éternel il n'y a point d'autre Dieu que toi il n'y a point d'autre rocher comme notre Dieu il n'y a point d'autre rocher comme notre Dieu frère saisissez bien rocher parce que Dieu nous amène quelque part et que dit le livre d'Epsom parce que nous avons Moïse a parlé Samuel a parlé il faut que David parle aussi l'homme selon le coeur de Dieu nous allons aussi voir David parler alors que nous dit David prenons le livre d'Epsom il faut déjà commencer par somme 18 somme 18 à partir du verset somme 18 à partir du verset 3 David nous dit mon Dieu mon rocher où je trouve mon abri David appelle Dieu son rocher et il vient confirmer dans le verset 32 il dit car qui est Dieu si ce n'est l'éternel et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu qui est Dieu si ce n'est l'éternel qui est un rocher si ce n'est notre Dieu là les prophètes ont parlé bien aimé que disent les apôtres prenons un corinthien bien aimé parce que quand nous avons la Bible les interprètes elles-mêmes il y en a qui ne comprennent pas le sens quand nous prenons un corinthien 10 chapitre 10 à partir du verset 1 la Bible dit c'est Paul qui parle Paul dit frère je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée qu'ils ont tous passé au travers de la mer qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ la Bible dit le rocher dont parle Moïse le rocher dont parle Samuel le rocher dont parle David Paul vient nous dire ce rocher était Christ frère qu'est-ce que tu veux d'autre ? comment tu veux qu'est-ce que tu veux qu'on te dise d'autre ? on n'a pas besoin de passer 10 heures pour t'amener à comprendre que Jésus il est Dieu mais alors je vais répondre aux questions que vous vous posez mais il faudrait dire que par les Écritures que nous puissions mais vraiment vous affirmer par rapport aux Écritures que Jésus est Dieu que nous soyez plus emportés par tout vent de doctrine prenons le livre d'Exode Exode 3 prenons Exode 3 à partir du verset 14 la Bible dit ici c'est Moïse qui parle encore c'est Dieu qui envoie Moïse vers Israël alors Moïse il dit je le dirai le Dieu de vos pères m'envoie vers vous mais s'il me demande quel est son nom que le répondrai-je Dieu dit à Moïse je suis celui qui suis il ajouta ainsi tu répondras aux Amrach d'Israël celui qui suis t'a envoyé donc Jésus dit Dieu dit je suis celui qui suis en notre tradition je suis donc je suis t'a envoyé comme la Bible s'interprète elle-même frère Jésus Dieu ne change pas prenons le livre de Jean quand nous prenons Jean Jean 8 à partir du verset 24 la Bible dit du nom de Jésus 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 dont leur dit quand vous quand vous mourez quand vous aurez élevé le fils de l'homme alors vous connaîtrez ce que je suis et plus haut il dit vous êtes dans ce monde moi je ne suis pas dans ce monde c'est pourquoi je vous ai dit vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas que je suis si vous ne croyez pas que je suis vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que le Jésus qui s'est manifesté devant Moïse c'est moi qu'il moi vous mourrez il confirme encore sa parole toujours dans Jean 8 à partir du verset 56 il dit Abraham votre père a tressaillé de joie à la pensée devant mon jour il l'a vu et il s'est rejoué les Juifs lui dirent tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham Jésus répondit en vérité en vérité je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis le je suis frère c'est ça qui tue beaucoup ça tue beaucoup de monde les gens ne comprennent pas ils ne comprennent pas la parole le langage de Dieu et Dieu lui-même se plaint il dit pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage frère pour finir frère avant de répondre maintenant à certaines questions prenons le livre d'Apocalypse Apocalypse 1 à partir du verset 7 la Bible dit voici il vient avec les nuits et tout le verra et ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin dit le Seigneur Dieu Dieu dit je suis l'alpha et l'oméga le prophète Esaïe nous a révélé ce langage là il vient encore ici Jésus il dit je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui était et qui vient le Tout-Puissant mais il confirme encore Esaïe 9 à partir du verset 5 le Tout-Puissant qui devait rentrer dans son temple cet enfant bien-aimé mais ces choses sont simples à comprendre quand Dieu vous accorde la grâce il comprend ces choses là mais c'est lui c'est celui qui était qui est et qui vient c'est Jésus mais ici il dit Dieu Tout-Puissant c'est lui qui vient bien-aimé et nous confirmons encore l'écriture quand nous prenons le chapitre 5 de l'Apocalypse à partir du verset 6 Jean dit et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé Jean dit qu'il a vu au milieu du trône il l'a vu au milieu du trône frère prénom milieu la Bible nous parle d'Apocalypse tantôt quand il voyait il voyait l'agneau tantôt il voyait le lion il faut qu'on vous explique l'agneau il faut qu'on vous explique le lion frère mais l'agneau étant toi et moi reconnus comme Jésus était au milieu du trône mais vous croyez frère que Dieu s'il n'était pas lui l'agneau il devait venir lui s'asseoir sur l'agneau ou sur le même trône que lui quand on dit frère les gens ne comprennent pas ces choses là de manière naturelle bien aimé pour ceux qui selon la nature sont originaire d'Afrique comme moi quand nous étions dans le monde nous savons très bien dans un village dans une réalité quand il y a un chef au moins le roi qui peut s'asseoir sur son trône sur la chaise du chef qui peut s'asseoir frère personne son fils ne pouvait prendre cette place qu'après la mort du chef mais dans ce cas Dieu étant éternel Dieu ne mourra pas ce n'est que lui qui peut s'asseoir sur son trône sur son trône puisqu'il ne meurt pas donc personne ne peut s'asseoir en dehors de Dieu la nature nous enseigne c'est Dieu qui s'asseoir sur son trône qui s'asseoir sur son trône bien aimé ce n'est nul une autre personne donc si tu vois un Dieu un Jésus différent ou hors de Dieu tu meurs alors il y a des questions que les gens se posent également les gens qui se posent la question de savoir mais alors Jésus quand il disait Seigneur Seigneur pourquoi m'as-tu abandonné alors qui priait-il Dieu se prie-t-il lui-même bien aimé l'évangile éternel vous apporte l'éclairage de ces choses la lumière de ces choses parce que pour nous c'est des cacahuètes quand Malachi nous dit que soudain je précise Malachi 3 à partir du verset 1 soudain entra dans son temple le Seigneur que vous cherchez nous comprenons que Dieu devait prendre possession d'un temple et il a confirmé maintenant quand cet esprit ce Seigneur est ressorti de ce temple c'est-à-dire que l'esprit a quitté le corps la chair parce que la chair dévalait au sacrifice c'était l'agneau qui dévalait au sacrifice la chair dévalait au sacrifice Dieu ne peut pas mourir dont l'esprit sort lors de l'esprit sort du corps et c'est le corps maintenant qui parle qui confesse qui reconnait que là Dieu est sorti Dieu a laissé ce vase bien-aimé s'il est rentré il est également sorti mais c'est en cela qu'il est Dieu Dieu rien ne lui est impossible frère et quand il dit Seigneur Père si tu peux il aurait de moi cette coupe fais-le mais c'est pour confirmer bien-aimé la vision de Jean quand Jean dit que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre de vie frère mais le livre de vie ce n'est pas un livre comme toi et moi ce n'est pas un livre où Dieu prend un stylo et l'écrit dessus mais non frère donc il fallait que justement Jésus atteste qu'effectivement il n'y avait que lui et quand il dit si tu peux éloigner cette coupe de moi fais-le c'était pour nous dire que ce qu'il avait accompli n'était pas quelque chose de facile l'homme ne pouvait pas le faire et il aurait fallu qu'il prenne cette chair pour nous montrer qu'il n'y avait que lui et que c'était difficile parce que nul personne ne fut trouvé digne de le faire si c'était lui et c'est en cela qu'il ne partage pas sa gloire il est